Yo les gens, c'est Lord Fab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Nier Reincarnation. Elle est assez importante parce qu'on va parler des Dark Weapon et des Dark Characters. Oui, ces personnages assez obscurs que vous pourrez obtenir en late game, end game et qui sont absolument pétés avec une puissance de malade mental. Bref, c'est un guide et dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment récupérer les armes et comment faire les bons choix pour aller chercher le bon personnage pour éviter de vous retrouver dans 2-3 mois avec un personnage useless en PVP ou en PVE. Quels sont les meilleurs personnages ? Quels sont les meilleurs armes ? Bref, c'est Lord Fab et je vous en parle tout de suite. N'oubliez pas les gens de vous abonner à la chaîne et de mettre le petit pouce bleu ainsi que le commentaire pour me dire si vous avez bien apprécié la vidéo et si vous souhaitez que je continue les vidéos sur Nier Reincarnation. Merci tout d'abord aux gens qui m'aident à faire ces vidéos en me donnant des infos, qui sont les experts, qui sont présents sur le Facebook et sur le Discord. Merci à eux. Vous pouvez nous rejoindre. D'ailleurs, si vous êtes tout seul, le lien est dans la description de la vidéo pour le Discord et le Facebook. N'hésitez pas à y aller tout de suite. Alors, si vous avez été malin, vous avez vu que dans la partie subquest, dark memory quest, vous avez des personnages qui sont apparus et vous vous demandez pourquoi. Ce sont des personnages qui sont hyper stylés et hyper forts. Et oui, je vous le confirme, vous pouvez les récupérer et les jouer. Mais alors avant de faire ça, ça va être un peu plus compliqué. En fait, vous allez finalement finir l'histoire en mode normal. Et le mode normal de l'histoire va vous débloquer, finalement, le mode hard. Quand vous allez finir la quête 10 du chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10, vous allez obtenir une arme. Ici, on est au chapitre 2, c'est l'arme de Gale Obscure, Gale Sombre, qui est le personnage que je kiffe à mort. Bref, bon voilà, ça c'est pour la petite histoire. Il y a d'autres personnages qui sont très bien aussi. Vous allez débloquer cette arme ici. Alors cette arme, on va en parler. Mais en gros, une fois que vous l'avez développée, débloquée, ça vous débloque la subquest qui est ici, Dark Memory correspondante. Donc moi, chapitre 2, quête 10 hard, débloque les quêtes de Gale qui sont ici. Vous avez remarqué, je n'ai pas fini le chapitre 10, quête 10 hard mode. Donc du coup, je n'ai pas débloqué le personnage qui s'appelle Gif et qui est un gunner et qui devrait se trouver ici. Mais ça, je vais le faire plutôt. Donc, vous allez débloquer des quêtes, etc. On parlera des quêtes juste après. Tout de suite, on va aller voir les armes en question parce que, et notamment, on va aller voir l'arme de Hakeya, par exemple. Alors, chaque arme a un stage, un niveau de rareté, un élément qui est ici. Voilà. Rappelez-vous bien, d'ailleurs, l'eau plus fort que le feu, le feu plus fort que le vent, le vent plus fort que l'eau. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Et la lumière et les ténèbres sont plus forts l'un l'autre. D'accord ? Vous avez forcément un niveau. Donc, au départ, ces armes-là ne peuvent paraître pas super, super fortes. Par contre, elles sont absolument dingues. Je vous montre l'arme de Gale ici. Déjà, son skill au niveau 15, c'est du 100% de dommage. Avec l'augmentation de Wind Damage. C'est encore du 100% de dommage avec de la chain. Du 140% au total. Enfin, bon, ça fait hyper mal. Et les habilités sont dingues. Par exemple, réduction du cooldown de 5% pour les skills et augmentation de l'agilité de 10%. Donc, ça, c'est au max. Et les statistiques de l'arme sont absolument péter quand elles vont monter. Voilà. Mais pour ça, il va falloir monter vos armes. D'accord ? Pour monter ces armes, c'est simple. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce qu'en fait, quand vous allez monter le stage, plus vous allez monter le stage et plus vous allez débloquer des choses. Au stage 11, vous débloquez le personnage et vous pourrez monter le personnage. Donc là, c'est dingue. Mais attention, on n'y est pas tout de suite. C'est parce qu'il va falloir bosser comme un taré. Alors, vous pouvez augmenter le niveau, pardon, ici jusqu'au niveau. Donc, vous le voyez, vous pouvez monter les niveaux du personnage ici simplement en allant chercher ce cube ici. Et vous allez voir que ce cube-là, on peut l'avoir de plusieurs façons, mais il va falloir farmer. Donc, vous pouvez, entre guillemets, monter l'arme 55, 60, 65, 70, etc. Donc, ça, vous faites la send. Ensuite, vous pouvez monter les skills. Les skills, vous pouvez les monter grâce notamment à des matériaux qui sont assez simples à farmer finalement du niveau 1 au niveau 6. Alors, je vais vous montrer ici. Voilà. Donc, les premiers niveaux, vous pouvez avoir des small hop ici. Et ces small hop, vous pouvez les farmer facilement jusqu'au niveau 6. Voilà. Pour les farmer, c'est simple. Vous allez aller chercher les quêtes que vous avez débloquées dans le mode quest, dans Dark West. Voilà. Donc, c'est les quêtes de base que vous avez développées. Alors, on va aller voir ça tout de suite, etc. Alors, les quêtes, elles sont là. Hop. On va prendre Gale rapidement. Tac. Ici. Vous avez développé. Alors, on va pas prendre Gale parce que j'ai déjà débloqué plus de trucs. Mais moi, j'ai pris l'arme de Rion, par exemple. Vous avez des daily qui sont ici. Je vous conseille fortement d'aller faire les daily parce qu'elles vous donnent des items. Mais vous avez une chance de débloquer un cube qui est très, très rare et je vous en parlerai. Ça vous donne des coins aussi pour le shop. Et ça vous donne des recall light of Rion. C'est des sortes de chartes du personnage qui vous permettront justement d'augmenter, notamment, soit, enfin, d'augmenter des choses sur l'arme. Je vous montrerai juste après. Ensuite, vous avez deux autres quêtes que vous pouvez farmer en boucle. Donc, moi, je vous conseille de faire toutes les quêtes, les quêtes daily. Ça, c'est très important tout de suite. Et ensuite, vous pouvez farmer les quêtes des dark coins ou les quêtes des tickets. Alors, mon conseil, les amis, très rapidement, c'est en fait de prendre toutes les armes ici et de les monter au stage 4. Alors, ici, Evolve au stage 4. Pour monter les armes au stage 4, c'est simple. Il vous faut ces petits cubes et les chardes du personnage et un joyau, un rubis, etc. Donc, c'est assez simple. L'intérêt, en fait, de faire ça, d'évoluer jusqu'au stage 4. Vous voyez, vous êtes au stage 2. Moi, sur l'arme de Gale, je l'ai faite ici. C'est qu'en fait, au stage 4, quand vous êtes ici, vous avez débloqué une quête supplémentaire. Voilà. Donc, la quête supplémentaire, elle est ici. Et vous le voyez, dans cette quête supplémentaire, vous gagnez 1000 dark coins et plein de dark coins, etc. Donc, c'est très, très, très intéressant. Donc, dans un premier temps, je vous conseille, effectivement, de farmer les daily, comme je vous l'ai dit, et de faire la EX ticket easy, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Parce qu'effectivement, la EX ticket, ici, va vous donner tout ce qu'il faut pour monter jusqu'au stage 4. Et là, vous montez toutes les armes jusqu'au stage 4. Mais, derrière ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va vous permettre de monter les skills, etc. Mais quand vous allez aller dans Summon, vous allez voir dans la partie chapter qui est ici, là, tac, 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 dark memory. En fait, vous pouvez obtenir ces trucs-là qui sont beaucoup plus rares, voilà. Mais surtout, c'est lui. Alors, lui, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul, les amis, qui est disponible à chaque fois. Et ça, c'est un peu la merde. Donc, Zenith Brillance, Appearance Rate, 0,27%. Voilà, donc, voilà, c'est pas terrible. Et c'est une fois par mois, en gros, vous voyez, reset, voilà. Donc, vous faites le Summon et vous essayez d'avoir de la chance. Vous récupérez, vous récupérez. Tant que vous n'avez pas récupéré, vous continuez ces quêtes-là. C'est hyper important parce qu'il vous faut votre cube. Le cube qui est ici, ça vous permet d'aller au stage 5. Vous allez me dire, oui, mais à quoi ça permet ? À partir du stage 4, vous avez besoin de monter un cube pour passer stage 5, stage 6, stage 7, stage 8. Stage 4 débloque la quête. Je vous l'ai dit, pour les coins. Et les coins, vous allez le voir dans le shop, ça vous permet de choper plein de trucs. Et ça, c'est plutôt cool. Stage 5 débloque la quatrième étoile, donc des niveaux. Stage 7, par contre, débloque la quête difficile, donc qui est encore mieux pour choper des items. Par contre, ça sera encore plus dur. Donc là, il vous faudra 80, 90 000 ou faire des quêtes en manuel. Mais c'est bon, c'est un peu chiant, donc il faudra quand même déjà être fort. Et le stage 11 vous débloque les persos qui est absolument dingue. Sachez quand même qu'il y a d'autres moyens d'obtenir ce cube qui est ici, qui sont les arènes. Ou alors avoir beaucoup de chance et le dropper sur les subquests directement. Mais en gros, si je ne dis pas de bêtises, il y a une astuce. Il y en a qui trichent. J'ai vu de la tricherie. Il y en a qui trichent pour aller chercher le cube qui est ici. Je ne vous parlerai pas de ça dans cette vidéo. Mais en gros, ils arrivent à reset le téléphone. Ils regardent, ils resetent le téléphone juste avant de... S'ils voient qu'ils n'ont pas droppé un Epic ici, et qu'ils seraient le Zenit pendant la quête, pour la refaire, la refaire jusqu'à l'avoir. Et du coup, après, ils ont 3, 4 cubes par mois, etc. Je ne vous conseille pas de le faire. On ne sait pas ce que ça peut donner. Vous faire ban, ça ne serait pas cool. Donc voilà. Donc en gros, maintenant, la question, c'est... Bah ouais, c'est cool. Moi, si vous prenez, par exemple, dans Loadout, j'ai mis, par exemple... Alors, tac, je vais voir. L'arme de Gale sur ma Toubi. Parce qu'effectivement, vous avez vu, j'ai de la diminution de cooldown, et de l'augmentation d'agilité dessus. Ce qui est très très bien. Même si elle n'a pas énormément de stats, elle va apporter quand même pas mal de choses. Et après, elle remplacera mon arme principale. Voilà. Donc la question, c'est... Quels vont être les personnages qui sont les plus forts, et lesquels focus ? Et bien, à vous de regarder les armes. Qu'est-ce qu'elles ont comme statistiques, etc. Et je vous ferai une vidéo sur les armes et les personnages. Mais je vais vous montrer, et je vais vous donner mon avis rapide sur ces personnages. Rion, ici, Rion sombre, est un personnage plutôt basé sur vivabilité, PVE, avec la possibilité de revive. Je sais, ça a l'air assez énorme. Aujourd'hui, c'est un bon personnage. Ensuite, ici, vous avez Gale sombre, qui est absolument dingue. Aujourd'hui, l'un des deux personnages les plus utilisés en PVP dans le jeu. Le plus farmé. Parce qu'effectivement, son arme est folle. Elle a énormément d'agilité, et en PVE, elle fera extrêmement mal. Dimos, ici. Alors, je ne le connais pas trop. Je n'ai pas en parlé. Je ferai une vidéo spéciale sur lui, mais apparemment, il n'est pas trop utilisé. Ensuite, Akiya, ici. Elle a la possibilité de one-shot toute la team en PVP, grâce à un skill à WOD malade mental. Sauf que son problème, c'est qu'elle a le moins d'agilité. Elle est très, très lente à monter. Donc, elle sera morte avant de tuer tout le monde. Donc, elle est peu ou pas jouée en ce moment. Argo, qui est ici, son vrai problème, peut jouer aussi, parce que son vrai problème, c'est qu'il faut qu'il soit 100% HP pour avoir ses buffs actifs. C'est bien dommage. Lui, ici, qui s'appelle le personnage 063Y, son problème, c'est qu'il est efficace en dessous de 15% d'HP. Donc, c'est un peu dommage aussi. Ce personnage-là, alors écoutez, il est vraiment pas mal. Donc, c'est F66X, si je ne dis pas de bêtises. Il est capable de faire des stuns. Donc, ça peut faire des stratégies de ouf en PvE ou en PvP. Donc, ça peut être très intéressant. Lars est le deuxième gros personnage coup de cœur. et encore, peut-être même mieux que Gale sur certains aspects. Très, très, très gros stade. Très, très fort en PvP, mais aussi très, très fort en PvE. Donc, voilà. Et après le dernier, je vais être franc avec vous, GIF, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas étudié. Parce que je ne l'ai pas encore. Donc, je ne sais pas trop dans les commentaires ce qu'il vaut. Apparemment, il serait assez fort. Donc, si vous avez plus d'infos là-dessus, voilà. Je vous propose justement de se retrouver quand on se fera une deuxième vidéo sur le sujet pour avoir plus d'infos et voir où j'en suis. Et je vous en parlerai un peu plus. Voilà. Si j'ai oublié des choses... Oui, pardon. J'ai oublié quelque chose. Le shop. Je vous ai dit effectivement qu'après, vous allez pouvoir farmer, pardon, les Dark Coins Quests, vous voyez. parce qu'effectivement, vous allez pouvoir récupérer ça. Vous allez pouvoir récupérer des Light Memory, etc. Vous allez pouvoir récupérer de quoi monter. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aller chercher ça, les Polycrystals, pour les monter. Parce qu'effectivement, 4000, c'est jouable et ça va vous permettre de bien monter. Ici, le cube à 100 000, c'est injouable. Honnêtement, ce n'est pas ce que les gens targetent. Donc, oubliez le cube à 100 000. Il vaudra mieux aller le chercher en arène, etc. Sinon, c'est vraiment, vraiment trop compliqué. Sinon, vous voyez, vous avez un peu de tout. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, débloquez le plus vite possible les quêtes à 1000 avec le niveau 4 et ensuite les quêtes difficiles. Comme ça, vous pourrez farmer les Coins. mais uniquement une fois que vous avez récupéré grâce à vos tickets, ici, dans la partie chapitre, votre cube. C'est vraiment très, très important. Donc, farmer, 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 farmer. Une fois que vous êtes à ce niveau-là, les tickets d'Arc pour aller chercher ce cube, c'est très important. Une fois que vous l'avez, vous laissez tomber, vous passez aux Coins et du coup, vous allez farmer la boutique. Voilà. Petit problème actuellement, je ne sais pas ce que vous avez vu dans les quêtes, il se peut que vous ayez des problèmes de répétabilité. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des infos là-dessus. Quand on fait les quêtes, des fois, malheureusement, on ne peut pas les faire 10 fois de suite. La loupe, la boucle se casse. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé la solution. Voilà, les gens, c'est Lord Fab. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner, mettre le petit pouce bleu, etc. Je sais, je vous le dis, mais parce que c'est le démarrage de Nier. Si je veux avoir de la visibilité, j'ai besoin de vous. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Discord et sur Facebook. Les liens sont inclus dans les vidéos. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, salut. Ciao, ciao.